Musique Alors bonjour à tous pour ce vendredi et la joie de peindre avec Boris Huguenel et la peinture à l'huile c'est pas difficile sauf qu'aujourd'hui on va faire ceci à l'acrylique donc ça c'est un dessin, une peinture Bob Ross donc on va l'adapter à l'acrylique on va faire ce thème donc ici à peu près on va pas le copier à 100% mais voilà on va s'amuser juste pour voir comment on travaille avec l'acrylique alors ce que j'ai fait là, et bien mon acrylique et bien je l'ai mélangé avec mon easy krill, voilà je l'ai déjà mélangé avec mon easy krill alors je vais pas pouvoir mettre la palette ici parce que tout va couler surtout le blanc là donc je vais dire au fur et à mesure ce que je mets mes pinceaux, je vais utiliser des pinceaux plats surtout pinceaux plats, peut-être des langues de chat on va voir, vous verrez au fur et à mesure j'essaierai de bien vous faire part de ce que j'utilise voilà rien d'autre, je vais avoir des pinceaux dans un gobelet là avec un peu d'eau, juste pour les nettoyer et les laver vite fait avant de faire une autre couleur j'essaye de garder donc deux pinceaux pour le clair deux pinceaux pour le foncé et puis voilà, sans plus tarder et bien on va se faire le dessin un petit peu de tout ça un petit lavis peut-être même avant de mettre les couleurs finales bon le but c'est de s'amuser de voir un petit peu comment et bien cette peinture réagit et puis et bien pour aussi pour que et bien vous pour votre plaisir pour votre plaisir voilà voilà je sais pas peut-être je sais pas si on voit la caméra mais j'ai la joue un peu rouge je me suis fait piquer par une abeille une de mes abeilles j'ai des ruches en bas et voilà il y en a une qui m'a pas aimé elle m'a piqué mais c'est pas grave de toute façon c'est bon pour la santé si on n'est pas allergique bien sûr allez sans plus tarder on va commencer je vais faire un zoom et puis on va commencer voilà donc j'ai juste un petit peu d'eau puisque je vais faire je vais mettre un tout petit peu de de mon easy krill juste à côté ici dans un capuchon au cas où j'ai besoin de de l'utiliser comme médium j'ai envie en fait de le mettre un petit peu comme un médium ici pour voir un petit peu alors je découvre moi-même pour ça mais voilà j'ai décidé que je vais essayer ça en fait comme médium vous savez au lieu de mettre le médium que je mets à l'eau alors je suis désolé parfois vous entendez deux de mes élèves qui sont dehors et qui discutent en faisant leur peinture plein air là que je leur ai préparé donc voilà tant pis en tout cas ça rajoute un petit peu à la gaieté de faire des vidéos en live j'espère en tout cas que ça va pas trop vous gêner et que vous puissiez apprécier la vidéo voilà et sans plus tarder eh bien on va commencer par le ciel donc on se prend un petit peu de bleu ici je vais mettre une pointe de terre de sienne brûlée dedans et puis du blanc donc je vais le foncer un tout petit peu dans les coins comme je fais d'habitude voilà ensuite on va l'éclaircir avec du blanc ici je rajoute simplement un peu de blanc pour l'éclaircir davantage voilà et là je pense qu'on a un dégradé qui est sympathique de toute façon on va y mettre quelques nuages voilà jusqu'à là pas de problème donc notre montagne elle est là on va se faire le l'eau qui est un petit peu donc bleu avec une pointe de vert donc du bleu et du jaune du bleu du jaune bleu jaune voilà ça nous donne vert vous le savez le fait d'avoir mis ce médium en fait ça me permet et je pas assez épais ça me permet ça me permet ça me permet de comment dire de faire un dégradé sympathique en fait là je vais l'éclaircir un petit peu avec du blanc ici voilà voilà et puis il faut rappeler quand même un petit peu de bleu ici aussi de temps en temps surtout ici donc ce qu'on va faire on se remélange un petit peu de bleu et de blanc là et ici par endroit on peut le rajouter après tiens quand ça va sécher un tout petit peu on rajoutera ça même quelques traits blancs ici et là pour donner le quelques reflets là voilà très léger la pression de mon pinceau est très léger je vais en rester là parce que si je continue je vais enlever de la peinture on voit déjà un petit peu là c'est pas grave on en remettra après si besoin et donc voilà alors ça c'est fait et bien avant que ça sèche complètement ça et bien je vais rajouter avec un pinceau donc ça c'est un synthétique à Koya de chez Jackson's je vais rajouter quelques nuages donc simplement du blanc on va voir ce qu'on peut faire je vais aller doucement parce que mon acrylique elle est juste en train de sécher légèrement donc je ne veux pas trop insister je ne veux pas enlever ce qu'il y a dessous ok ça il y a il y a il y a ça il y a l'é Sous-titrage ST' 501 Allez, pour l'instant on va en laisser là, on va rester là, je vais retravailler un petit peu sur les nuages tout à l'heure, mais on va s'occuper de la montagne. Alors la montagne, je vais la faire au couteau, avec un couteau comme ça, ça ira bien, donc je vais me faire un mélange, je vais prendre du brun, du bleu, du rouge, voilà, donc juste comme ça, voilà. Allez, on va remonter tout ça un peu. Allez, on va remonter tout ça un peu. Sous-titrage ST' 501 Ok, après on a les arbres ici, donc ce qui va se passer c'est que... Bon, on va déjà mettre notre... Non, on va attendre un peu, d'accord, je vais laisser sécher ça un tout petit peu, on va attendre, je vais continuer donc de faire ici, tout ça je vais le remplir en fait, allez, hop, du brun, du bleu, du brun, du bleu, je remplis tout ça. Ok, donc on va rester par là, on va se finir ça droit, plus de brun, plus de bleu. Voyez, libérez-vous, hein, mentalement, vous libérez. Voilà, ensuite, alors ici on a... Avec cette même rose, hein. Voilà, alors on va commencer à faire donc brun, bleu, qui me fait un petit peu comme un noir. Puis on va dessiner, j'ai donc, ici j'aurai la maison, donc ici j'ai un petit bout de... De lopin de terre ici, qui revient là comme ça. Voilà. Là on a la maison, donc ce sera caché là. Voilà. Ensuite, on a un petit peu qui vient ici. Très léger. Et puis un plus grand ici. Vous voyez comme c'est bien juteux, tous ces traits là. Hein ? Il y a de la matière partout. Et je vais même en rajouter. Voilà. Allez, donc je suis là ici. Après, bien sûr, ça va droit là. Voilà. Et puis... Ici, on a un passage entre les deux, quelques cailloux. On va voir si on les fait ou pas. On va voir ça. Alors voilà. Jusqu'à là, on a une belle cacade. Ca vient de quelle région, ça ? La belle cacade, cette expression. Bref, on a une belle cacade. Mais c'est pas grave. Tout ça, ça va... Ça va nous donner quelque chose. J'en suis persuadé. Donc on va commencer par... Mettre de la neige sur nos montagnes. Alors c'est un brin blanc. C'est une neige, mais pas... Voilà. Et la lumière, elle nous vient de là. Tout ce que je fais, hein. Je prends... Un mélange sur ma spatule, vous voyez. Si j'en veux moins, j'en enlève un peu. Et je viens... Et bien sur la lumière. Et j'appuie simplement. Donc le... Le... Comment dire ? Le support à peindre, il prend ce qu'il veut. Voilà. J'ai même du bleu de la... Qui fait un peu plus enneigé. Sympathique. Donc il prend ce qu'il veut. Et il laisse le reste. Donc là, on voit bien. Hop. Alors un tout petit peu ici. Et puis de nouveau un petit peu ici. Bien sûr. C'est toujours pareil. Voilà. Alors vous voyez pourquoi j'ai cette lumière ? Et bien c'est parce que... J'ai cette lumière parce que c'est bien sombre. Et les artistes par le passé, ils ont bien utilisé ça pour... Ils savaient bien l'utiliser pour... Comment dire ? Pour rendre... La lumière. Une belle lumière sur les... Sur les objets. Et là, j'ai mon sombre. Là, j'ai ma lumière. Vous voyez comment c'est sympathique ? Ici, je le fais léger. Voilà. Comme ça. Allez. On va continuer comme ceci. Donc ici, ça vient comme ça. Ça tourne. Comme ceci. Puis ça descend. Voilà. Ensuite, on a un petit peu de lumière par endroit ici que l'on voit quand même. Voilà. Voilà. OK. Pareil ici. Ouais. Je vais pas trop mettre, hein. C'est bon. parce qu'il faut que ça il faut que ça disparaisse derrière là comme ça voilà je vais le bleuter un petit peu pour le faire disparaître ou l'éloigner c'est pareil très léger ici voilà on a fait un petit boubou mais on va le réparer là voilà ça y est bon ben voilà après ici on a un arbre donc c'est pas un problème hop 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 comme ça voilà après c'est pareil on a des arbres ici ici ça va comme ça bon ben voilà on a à peu près après cet angle là fait qu'on voit que c'est une colline devant et ici on va le voilà le faire comme ça allez c'est bon moi ça me va comme ça on va retravailler sur les nuages un petit peu vite fait avant de continuer à ... Je vais mettre un poil de jaune Je vais le réchauffer un tout petit peu ici ... Je fais ça c'est parce que ce bleu là il me dérange Donc voilà je perds un peu de temps et je le mets là comme ça ici Voilà il me gênait Bon maintenant il faut le mettre en trois dimensions Donc je vais prendre un peu de rouge Un petit peu de bleu pour faire un mauve Du blanc Voilà un mauve brun Voilà et puis on va l'éclaircir Un peu plus de rouge On va bien l'éclaircir Allez on va le faire tirer dans le brun un peu ... Ok allez c'est comme ça je vais utiliser ça ici Pour le fond pour les arbres qu'il y aura là Pareil ici Là je rajoute un peu de bleu Une fois de plus pour casser tout ça Voilà parce que Tout ça c'est trop Trop d'angle là Ce bleu c'est pareil je l'avoue Je ne vais pas le changer maintenant Mais ce bleu il est trop trop bleu quoi Le bleu que j'ai mis au départ Bon je vais le laisser comme ça maintenant Mais c'est juste pour vous dire que Il aurait fallu planifier ce bleu un petit peu mieux que ça Et c'est entièrement ma faute Oh là on s'en fout parce que Puis à l'horizon j'aurais dû faire plus clair aussi Ici Ça aurait fait ressortir ces montagnes beaucoup plus aussi Bon il y aura un arbre ici donc J'en fiche un peu Mais voilà quoi Allez Et pour finir ici pareil Voilà Bon allez On va laisser ça comme ça Couleur là c'est pas mal Et puis Eh bien on va On va on va on va On va changer de pinceau Je change de pinceau Non je vais garder celui là Qu'est ce que je fais Je change de pinceau Oui je change de pinceau Allez Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre Un pinceau Un pinceau De chez Rosemary En poil de porc Et on va commencer Alors avant par contre Qu'est ce que je vais faire Je vais faire ça d'abord Je vais me faire la rangée d'arbres Directement Directement Une autre chose que j'ai remarqué C'est que Avec le Qu'est ce que je veux dire Avec la peinture à l'huile Ça colle plus Les poils ensemble Alors qu'avec L'acrylique Ça les En fait en séchant Ça les fait S'écarter en éventail un peu Et Pareil Encore un truc Que j'aime pas trop Avec Un effet Que j'aime pas trop Mais bon Pour vous montrer Que c'est possible Que tout est faisable Donc là je mets mes ombres Comme pareil Comme si je peignais à l'huile Je mets mes ombres Cette tableau est un peu plus sombre Mais bon tant pis Là on va L'éclaircir un petit peu Donc ici J'ai des arbres au fond À l'arrière plan Avant de mettre mon arbre devant Voilà Donc qu'est-ce que je voulais dire Sapin Alors voilà Alors maintenant On se fait un petit peu de terrain Devant là Et ça Ça va être Non En fait Non Je vais mettre la lumière Là-dessus Maintenant sur ça Alors Pour ma lumière Je prends Du verre de vessie Du jaune Et ce qu'il y avait Sur mon pinceau J'éclate mon pinceau Un petit peu de rouge même Ou de J'éclate mon pinceau Parce que je veux quelque chose Voilà Alors on va voir déjà Ce que ça va donner Ça Et je vais commencer à faire Ma lumière Alors c'est pas assez C'est pas assez clair Alors je mets Plus De jaune Sur tout ça Et puis là Pareil Toujours pas Je rajoute Une pointe de blanc De blanc Cette fois-ci Voilà Là on voit un peu mieux Donc voilà Alors Je vais utiliser Surtout Le dessus Et il va falloir Mettre l'ombre De tout ça Je vais t'en Je vais t'en alors on va séparer les deux on va déjà mettre un petit peu comme un petit peu d'herbage là donc je vais reprendre dans mon jaune on va écarter ça un petit peu les poils là ok et pour mettre une ligne d'eau maintenant on va mélanger donc on a la séparation maintenant de notre terre ici avec l'eau ici ok ensuite on va se faire on va se faire j'essaie de le garder court mais voilà c'est jamais évident une fois de plus c'est pas évident du tout allez mais c'est pas grave donc là maintenant on va se faire un petit peu plus de en fait il faut un peu plus de matière là donc je vais prendre du brun avec un petit peu de bleu et un petit peu de vert brun bleu vert donc ça va faire un gris bien sombre assez sombre en fait et puis voilà on va commencer à mettre de la matière ici on va faire pareil de l'autre côté donc du brun petit peu de mon bleu là épais on va se garder ça un peu plus droit non ici ce que je vais faire un caillou ici on verra un caillou ici et quelques cailloux allez je vais le faire on peut traverser ici carrément et ici c'est tout plein en fait et puis ici voilà on va refaire donc on se refait du sombre avec de nouveau un peu de rouge un peu de bleu un peu de brun voilà on y est presque donc ici on le reflet un petit peu plus et on change de couleur pour les reflets aussi et ici un petit peu plus voilà ici il va falloir remplir un carrément voilà donc maintenant et bien je vais mettre de la verdure là de la mousse de l'herbe etc et puis ici jean et les troncs alors allez on va se mettre tout ça déjà là et puis plus sombre ici parce que voilà donc à vert plus sombre déjà ici on va se faire la maison aussi n'ayez pas peur je suggère que je suggère vous avez peur mais bon n'ayez pas peur on va se la faire on va se la faire maintenant tiens allez on se prend le brun ici voilà un côté bien sûr c'était trop beau pour être vrai il va falloir que je change de j'aurais cru que je pouvais laisser comme ça mais non je peux pas donc je vais changer de couteau je vais prendre un petit petit ça on va l'enlever voilà on mettra des végétations la végétation un petit peu plus plus abondante tout à l'heure donc on recommence ça c'est mon toit ici ici j'aurai donc on va séparer tout ça maintenant d'accord alors pour séparer ça on va se coller le toit plus clair ok donc deux côtés pareil juste une indication là du toit un grand derrière voilà comme ceci donc ici on le garde sombre ici et on va le faire un peu plus clair devant voilà et allez on va se mettre une porte comme si c'était des planches là vous voyez allez c'est bon un petit peu plus sombre vraiment dessous là voilà allez ça va aller comme ça allez ça va le faire là ok ensuite on va se faire les troncs le super beau tronc qui vont être en marron foncé alors je vais avoir un arbre ici on va mettre un arbre de côté voilà ça va suffire trois arbres ici on va mettre un arbre de côté c'est bien ce que je dis il faut jamais acheter des pinceaux de mauvaise qualité allez sérieux là c'est pas grave la main est très lourde là vous avez vu mais c'est pas grave le feuillage va cacher beaucoup de choses il vaut mieux avoir une main sur lourde que d'hésiter de trop voilà ça va le faire c'est juste pour voir pour dire qu'il ya quelque chose après voilà quoi parce que là maintenant ce qu'on va faire c'est on va mettre la lumière enfin on va mettre deux couches on va mettre une première couche donc de d'un verre plus glauque plus foncée et puis on mettra une couche plus plus clair plus jolie voilà puis on va même changer les couleurs s'il ya besoin alors donc maintenant plus clair plus clair bien jaune voilà et même quelque chose allez c'est bon on va faire pareil de l'autre côté je vais commencer avec celui-là ici carrément maître donc comme je disais plus glauque je veux dire un verre un peu moins jaune ici voilà et puis on le veut plus vert de ce côté là comme je l'ai déjà vert là et on veut quelques reflets voilà et puis on le veut plus vert de ce côté là comme je l'ai déjà vert là et on veut quelques reflets ok allez donc pareil ici pendant que j'ai fait ça je suis obligé de mettre plus grand ici c'est pas un problème voilà ok alors les rives et on a bientôt fini donc les rives un peu partout là ici donc ici donc ici et puis la lumière sur les pierres pareil que sur les montagnes vous voyez tout de suite comment ça fait une pierre là et donc un peu partout là il faut aussi faire l'eau ici qui vient dessus dessous dessus dessous c'est pas grave je vais le transformer on va mettre donc un petit peu plus de de terre ici voilà et puis voilà ce côté donc ce côté pareil voilà et puis notre eau notre ligne d'eau que l'on ressort ici de temps en temps on va juste fignoler deux trois trucs et puis voilà c'est tout hein on va en rester là donc ça c'est une peinture donc qui a été faite à l'acrylique vous voyez il suffit de mettre le sombre et quand je mets un peu de lumière dessus on va tout de suite ça rend tout de suite le tout beaucoup plus trois dimensionnel voilà bon là c'est un peu trop on le voit on voit quand ça va pas hein avec l'habitude en tout cas on voit quand ça va pas donc voilà maintenant on va mettre un petit peu de lumière là aussi sur nos arbres voilà et voilà et un petit peu d'herbe d'herbage là et puis tout ira très bien un peu plus clair il me faut là attendez je vais écraser ça un peu voilà voilà je voulais faire un petit peu plus par ici juste un peu là voilà et puis voilà un petit peu plus par ici ok un petit chemin quand même ici quand même hein parce que là sinon alors déjà voilà 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 il faut sortir quand même de la maison pour aller pêcher pour les pêcheurs voilà donc bah si vous prenez plus le temps hein vous vous arriverez à faire quelque chose de je suis sûr plus joli que moi étant donné que bah moi l'acrylique bon voilà c'est ce que c'est hein c'est pas mon médium de choix mais pour ceux qui sont à l'acrylique voilà une petite peinture et bien pourra sûrement être sympathique sympathique à faire je souhaite une très très bonne peinture merci d'être resté avec moi et je vous dis à très bientôt allez bonne peinture merci 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 j'espère